Le fils du charpentier N'est-ce pas le fils du charpentier ? Pour bien identifier Jésus, les habitants de Nazareth parlent de sa famille et de la profession de celui qu'ils appellent son père. Et on peut dire que l'incarnation du fils de Dieu passe par là, par le quotidien le plus ordinaire, le plus banal. C'est aussi d'ailleurs ce qui nous caractérise à l'état civil, la parenté, la profession, exister comme une personne humaine. Hier, mais aujourd'hui encore, c'est avoir une famille et une profession. C'est vrai aujourd'hui, et c'était encore plus vrai pendant l'Antiquité. Saint Joseph donne à Jésus une famille et une profession. En un mot, c'est la base de l'incarnation. C'est, en tout cas, aux yeux des gens, ce qui apparaît le plus. Mais nous, nous connaissons la réponse que Jésus fait à douze ans, à Marie et à Joseph, qui le cherchaient partout, et qui ont fini par le retrouver dans le temple de Jérusalem. Marie lui demandait pourquoi il avait disparu, et lui faisait remarquer que son père et elle le cherchaient depuis trois jours. Et Jésus répond, « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon père, aux affaires de mon père ? » La réponse de Jésus est claire. Son père, ce n'est pas Joseph, c'est Dieu. Joseph exerçait donc le métier de charpentier. C'est un métier qui exigeait, et qui exige toujours d'ailleurs, habileté, savoir-faire, force, agilité. En pensant à ce métier, j'ai envie de citer quelques lignes du pape François. Jésus a vécu en pleine harmonie avec la création. Il a travaillé de ses mains, au contact quotidien avec le bois, pour lui donner forme. De cette manière, ajoute le pape, Jésus a sanctifié le travail et lui a confié une valeur toute particulière. En ce 1er mai, nous fêtons le travail et toutes les personnes qui ont un travail et qui l'exercent, parfois rudement. N'oublions pas non plus celles et ceux qui, après une longue vie de travail, peuvent bénéficier du temps de leur retraite et qui peuvent ainsi être plus disponibles en continuant à servir les autres et à servir Dieu de bien des manières. Et puis pensons aussi à celles et ceux qui cherchent un travail et qui n'en trouvent pas. L'Église a voulu donner un sens spirituel à cette journée du travail. Elle nous invite à contempler Saint Joseph, artisan, à découvrir la valeur spirituelle du travail. Nous avons entendu tout à l'heure une page du livre de la Genèse, une page qui manifeste ce qu'est le projet de Dieu confié à l'homme. Dieu confie à l'humanité entière la terre, non pas pour la détruire, non pas pour en faire un usage délirant, mais pour qu'elle soit utile à tous. Peut-être avez-vous lu l'encyclique du pape François Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune, c'est-à-dire de la terre. Le pape tient à ce qu'on évite une mauvaise interprétation des textes bibliques et en particulier de celui qui a été lu tout à l'heure. Si Dieu invite l'homme à soumettre la terre, ce n'est pas dans le sens de l'exploiter, de l'utiliser, sans tenir compte de toutes les conséquences. Il faut comprendre ce mot dans le contexte où il a été écrit. Il y a plus de 2500 ans, alors que l'être humain paraissait écrasé par la force de la nature qu'il craignait les bêtes sauvages, alors Dieu le place comme sommet de la création. Et c'est toujours vrai. Bien sûr, les choses ont bien changé aujourd'hui. Il nous revient de savoir veiller sur la création que Dieu nous confie et de chercher à la transmettre intacte aux générations qui viendront après nous. Et il nous faut bien reconnaître que nous sommes encore loin de cet objectif. Nous vêtons Saint Joseph, demandons-lui la grâce de devenir de bons gérants de la création, de la part qui nous est confiée à chacun d'entre nous. Vous savez, c'est par de toutes petites choses répétées des milliers de fois, des millions de fois, que se réalisent les plus profonds changements. Ce que nous demandons à Saint Joseph, c'est une véritable conversion pour avoir une manière nouvelle de vivre dans le respect de la création, dans la sobriété, en sachant que ce monde, cette création, Dieu nous la confie et nous n'en sommes pas les propriétaires. Voilà une première grâce à demander à Saint Joseph aujourd'hui. J'ai envie aussi de vous inviter à lui demander une autre grâce, la grâce de l'admiration. Il me semble que ce grand saint a été un contemplatif qui savait admirer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu en Marie, son épouse, l'œuvre de Dieu en Jésus, c'est le Fils de Dieu, bien entendu, mais aussi toute l'œuvre de salut que Dieu a voulu réaliser par eux. Mais peut-être encore dans la création et dans ce que lui, Joseph, pouvait réaliser, une belle charpente solide, un travail minutieux. Pourquoi demander l'admiration ? Mais parce que la prière chrétienne commence par le fait de savoir admirer l'œuvre de Dieu et en admirant cette œuvre, nous pouvons commencer à avoir une idée de ce qu'est notre Dieu si grand, si beau, si admirable. N'est-ce pas ce que nous trouvons dans le cantique de Saint François d'Assise ? C'est aussi ce que un bon nombre de psaumes et de cantiques bibliques nous invitent à redécouvrir. Si vous le voulez, pendant ce temps de silence que nous allons prendre, reprenons dans notre cœur l'un ou l'autre des cantiques ou des refrains qui nous permettent de chanter la gloire de Dieu. Avec Saint Joseph artisan, avec la Vierge Marie que l'Esprit de Jésus vienne chanter dans nos cœurs la gloire de Dieu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage